Notre dossier du jour qui revient sur la décision du gouvernement sénégalais de renoncer au projet de l'émissaire des eaux usées de Cambérenne pour se conformer aux vœux des communautés locales mais aussi faute d'argent pour le réaliser. C'est un dossier signé Cherniabé. C'est fait, l'émissaire de Cambérenne ne verra pas le jour. Ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est bouclée. Il ne reste plus que son financement. L'émissaire devait résoudre les problèmes d'assainissement de la ville sainte selon le précédent régime, des explications qui n'ont pas convaincu ni les populations ni l'actuel gouvernement. Nous nous sommes rendus compte en réalité que les populations n'ont jamais été associées à ce projet. Ce qui est inacceptable pour un projet de cette envergure. Le gouvernement regrette le déroulement du projet qui devait suivre la logique d'une étude environnementale laquelle nécessite une implication des populations. Toutefois, l'État précise qu'une étude est en cours pour pouvoir mettre fin au problème d'assainissement que rencontre Cambérenne. À en croire le Premier ministre qui présidait un conseil interministériel sur la question, les conclusions issues de celles-ci seront appliquées. Les populations applaudissent mais préfèrent une solution moins onéreuse. C'est encore une décision à saluer. J'espère que cette fois-ci, c'est une décision qu'on va appliquer par rapport aux autres qu'on avait désapprises et qui ne le sont pas. On salue cette décision du Premier ministre qui a pris l'initiative, en fait, qui a pris le dossier en main. Et la grande décision est de respecter la proposition du khalif qui a été de délocaliser systématiquement la station d'opération de Cambérenne. Et il semble d'accord sur cette proposition. On est parvenu à faire des examens, des prélèvements, des analyses pour donner des conclusions. Comme quoi la station doit être délocalisée, d'autant puisqu'elle est installée dans une cuvette qui peut, en fait, c'est une bombe écologique pour Dakar. Malheureusement, les capacités de traitement des eaux usées de la station sont aujourd'hui dépassées. On a laissé les volumes d'eau à traiter dépasser la capacité des installations. Et il est urgent de réfléchir à des solutions qui nous mettent dans une perspective de 10, voire 20 années. Il faut trouver une solution pour alléger les souffrances des populations, ont dit les habitants de Cambérenne. À cela s'ajoute l'odeur nozéabonde qui se dégage des eaux usées. Cela fait plus de 4 mois que nous vivons dans cette situation. Et vous savez que ce n'est pas bien. À cela s'ajoutent les risques de maladie. On doit vraiment nous aider par la grâce de Dieu. Une cohabitation assez difficile, tant du point de vue sanitaire, écologique, tout ça. Parce qu'il y a des maladies qui sont causées par cette eau. Il y a aussi une forte odeur qui se dégage et qui est irrespirable à certaines heures. Par rapport à tout ça, c'est assez gênant. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un tomber malade ici. J'en ai entendu parler. Et si tel était le cas, cela ne me surprendrait pas à cause de cette mauvaise odeur qui se dégage des eaux usées. Une situation qui crée des complications aux populations de la localité. Le médecin-chef du district sanitaire de Cambérenne confie noter une progression des cas de diarrhée et de vomissement. Il y a un lien effectivement entre ces eaux usées et les maladies potentiellement transmissibles par ces eaux usées. Simplement, il ne faudra pas mettre tout sous le contexte de ces eaux usées. Il y a d'autres pathologies qui ne relèvent pas effectivement de ces eaux usées et que nous voyons ici au niveau du centre de santé de Cambérenne. Mais pour la plupart, depuis qu'on a constaté ce problème au niveau des eaux usées, nous avons constaté une progression du point de vue statistique des consultations liées à certaines pathologies. Notamment les diarrhées, les vomissements. Donc entre le mois de février, le mois de mars et le mois d'avril, le pic de consultation pour ces pathologies-là que j'ai énoncées a augmenté. Donc on est passé de 20 cas à 27 cas au mois de mars et à presque 47 cas au niveau du mois d'avril que nous venons de boucler. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement promet que l'émissaire de Cambérenne sera bientôt en mauvais souvenir. Il annonce par ailleurs que ces eaux usées seront traitées que utilisées dans l'agriculture. L'eau peut être traitée à un niveau tertiaire, c'est-à-dire à un niveau tel que cette eau peut être réutilisée pour l'agriculture. Donc à quoi bon prendre cette eau et la déverser en mer alors que nos paysans, nos maraîchers d'Egnaï ont besoin de cette eau ? Pour aboutir à la décision de renoncer au projet d'émissaire, la volonté du gouvernement a été de promouvoir une approche participative à travers le comité de concertation et de suivi de la problématique de l'assainissement de Cambérenne. Merci.